bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du bon coin des vinyles et dans cet épisode spécial on va s'intéresser à un lot d'occasion un dj qui revendait son lot sachant comme je voulais déjà expliqué dans les émissions précédentes que je ne connais pas le contenu du lot c'était un peu un achat à l'aveugle avec quelques photos quand même qui circulait mais il n'y avait pas les il n'y avait pas la totalité des disques donc c'est un dj qui mixait plutôt à hausse plutôt d'aine c'était une discothèque donc ça avait l'air plutôt pas mal et sur les lots qu'on a vu jusqu'à présent on s'est quand même bien marré et on a eu quand même des petites choses très intéressantes écoutez alors là ça commence très très bien cette histoire là je vous ai pris un petit paquet à la cave sans savoir ce qu'il y avait dedans on commence très bien quand même commence avec un bon petit dépêche mode question of time super ça ça c'est pour commencer c'est parfait ah oui moi je vois les dépêche mode des années 80 je suis fan je suis fan ça dansait bien ça bougeait bien c'était très électronique 1986 question of time c'est un peu rapide comme tempo mais super efficace écoutez ce lot commence parfois plutôt bien bah oui plutôt bien allez on continue ah bah bon alors ça commence et bien mais ça part ça part vite en couille quand même alors qui 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 a fait ça oui alors vous vous souvenez je l'avais déjà ouais on l'a déjà vu dans le dans le bon coin des vignes ça faisait partie de ma collection j'avais cette horreur j'avais cette merde que c'est un peu long l'histoire je vais vous la raconter on va se passer le morceau puis je vais vous raconter cette histoire j'ai dit parce que je me suis dit eh oui alors j'ai eu entre temps voilà si vous vous référez à la dernière émission va une des émissions où j'ai vu je suis tombé sur ce disque je savais que c'était une histoire de sample mais bon j'avais pas trop biné de douce d'où c'était tiré en fait c'est un producteur belge verreux qui a fait un montage à partir d'une interview d'un membre du gouvernement je me demande si c'est pas le premier ministre à l'époque cas je suis pas belge donc vraiment une histoire comme ça qui s'était fait kidnapper oui qui s'était fait kidnapper pour une rançon en fait et qui a été retrouvé errant en caleçon dans la campagne et donc s'en est suivi une interview une interview où il explique un peu son kidnapping etc et bon bah il ya un producteur belge de newbit car il ne trouvait mieux que de s'empler son discours très élégant pour en faire un disque un disque qui a été quand même oui numéro un belgique bon c'est l'époque de la new bit ça se vend le moindre truc estampillé new bit ce vent mais ça fait partie des morceaux qui ont précipité la fin la new bit et qui ont qui ont gâché cette cette belle histoire parce que c'était quand même une belle musique qui est une variante de l'acide à hausse mais avec des productions comme ça c'est juste pas possible vraiment le producteur lui-même dans le documentaire dit dit qu'il s'est fait un fric monstre qui s'est fait des couilles en or avec ce morceau et qu'il est très content voilà bon bref c'est une belle merde bon on va passer dessus très vite on en a déjà parlé allez on continue à alors là les klf alors là c'est super effectivement le vendeur m'avait dit il ya un ou deux qui a élèves dans le lot je n'ai cru sur parole il n'y avait pas de raison il n'y avait pas de raison effectivement il ya tui et m et un rôle c'est exceptionnel j'adore bon même si c'est un réédit de dance pool ça appartenait à sony music c'est un label qui sortait de la dance ça reste quand même bon j'ai le maxi l'autre version anglaise du maxi l'a coûté je suis très content de l'avoir on va se faire un petit klf et puis je vous mets un petit lien vers ma vidéo qui raconte l'histoire fabuleuse de ce duo de techno punk un de punk qui ont fait un peu n'importe quoi et à suy m et ternault mon dieu alors 44 francs à l'époque et à la fnac voilà vous pouvez faire la conversion c'est en 1991 il ya l'étiquette du prix ça a été acheté le 15 avril 1991 et ben dit donc voilà 91 c'est la grosse grosse époque de qui sortent tube sur tube ils vendent ils vendent plus de single que n'importe qui dans le monde entier et voilà c'est les clf oh là là oh là qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce remix alors des doc c'est bien qu'elle est bah écoutez je connaissais pas ce remix mais il est pas terrible un bon alors le wayward version c'est pourri à cd romix 1 ou l'accord ok on n'aura pas l'original bon je l'ai déjà mais bon ok mais c'est pas de chouiller à mettre un monde c'est justify l'ancienne mais ils sont pourris c'est remix mais qui a fait ça et comment les clfs ont pu autoriser des remixes pareil bon ouais c'est une version de breg et bon alors là j'ai dit donc alors j'étais super content d'avoir un maxi des clf pour la saison très mauvais bon je suis un peu déçu bon écoutez ça rentrera dans ma collection qui élève parce que j'adore tout ce qu'il y avait donc je vais garder mais alors on est donc une grosse déception quand même à grosses déceptions sur ce coup là bon allez on continue c'est pas là là ça aussi c'est super ça je suis content mais c'est fou d'avoir des trucs comme ça je ne l'ai pas non plus rock to the beat one one electric dream ah bah pareil je vous renvoie sur ma vidéo sur la new beat puisqu'on en parle c'est un des énormes tubes new beat qui a cartonné en france notamment avec confettis confetti sounds of sea et bien évidemment rock to the beat avec son truc hyper en boucle qui n'arrête pas rock to the beat mais ça cartonné et ouais alors des versions de rock to the beat germain plein effectivement c'est une période on fait plein de bootleg et les imports américains mettent du temps arrivé et si c'est un succès à l'underland des promoteurs et des producteurs européens s'empressent de sortir des versions de bootleg enfin pas bootleg des covers plutôt des copies des versions qui leur est refont eux-mêmes il ya eu plusieurs versions il ya eu une version d'un groupe d'un groupe belge de new beat qui est très connu c'est one one 1 0 1 et là on a une copie de la copie et puisque c'est one one mais écrit en lettres et pas en chiffres one one electric dream donc à ne pas confondre avec 1 0 1 101 one one le groupe belge qui a une version qui est quand même bien plus intéressante c'est celle-là dont je me souviens parce que je pense que c'est celle ci qui a la pochette me dit vraiment quelque chose c'est celle ci je pense qu'à plus cartonné en club en france à l'époque bon en même temps les versions se ressemblent plus ou moins c'est juste une petite variante dans la façon d'utiliser les sons le morceau est quand même assez basique un c'est rock to the beat pendant cinq minutes voilà malgré tout c'est un vinyle qui est assez recherché puisque tout ce qui touche un peu la new beat à cette période là c'est assez recherché c'est un vinyle qui s'échange entre 5 et 15 euros à peu près bon jeu mais si vous quand je donne les tarifs parce que je vais pas en détail c'est une moyenne à une moyenne il suffit qu'il ya indice qui soit en excellente état qui vit presque neuf et ben il fait booster les prix mais en général c'est bien en dessous donc on est plutôt autour des 5 10 euros bon voilà écoutez ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection parce que ça fait partie des morceaux qui m'ont qui m'ont marqué quand j'étais gamin au collège voilà cela on est on est on est presque dans la sida hausse évidemment c'est une copie c'est un cover c'est une énième version de ce morceau mais ça a marqué à son époque one-on-one electric dream rock to the beat alors on passe on passe alors là on était dans la new beat on est revenu en 80 et là on va carrément dans la techno anglaise avec under world bah oui under world born sleepy le morceau qui a fait la bande son de traîne spotting bon le film traîne spotting la banque son est quand même phénoménal mais c'est l'un des morceaux emblématiques de la bande son du film traîne spotting underworld n'avait pas forcément besoin de ça pour se faire repérer et le morceau était déjà très bien à la base il est vrai quand même qu'il a été très aidé ce groupe a été très aidé par par ce film qui a vraiment les qui les a fait connaître commercialement alors que c'est quand même plutôt un groupe under world il ya un remix de paul hock and fold bah dit donc je ne savais pas qu'il y avait un remix de paul hock and fold est ce qu'il ya plusieurs remixes ou pas un remix de paul hock and fold donc dj anglais qui fait de la trance et de atomic hooligan pour la reconnaît pas encore tellement le morceau faut quand même être honnête le bord de ski puis je le reconnais pas là bon c'est un peu dommage de remixes et ce morceau l'original est tellement puissant tellement basique avec ce slam sur un rythme hyper basique qui fait toute sa puissance et toute sa beauté bon je vois pas l'intérêt de le remix et le remix de paul hock and fold il a l'air très long il prend toute la superficie de toute la surface du disque 8 minutes 11 avait un peu plus intéressant comme en ici je sens un bon petit morceau de transe donc 2003 2003 c'est ça je pense que c'est ça ce 2003 ça me paraît c'est ça je suis surpris parce que le bon slipie d'origine d'être plutôt des années 90 comme le film donc 1995 l'original de bornes slipie il se peut que ce soit des remixes qui étaient sortis en 2003 mais en tout cas moi j'ai bien en 2003 pour pour ce vinyle à band slip inox voilà donc c'était une réissue de une ressortie de bornes slipie en 2003 mais écoutez voilà je connaissais pas du tout ce remix de paul hock and fold est très très bon et ben c'est pas mal du tout ditement on va s'écouter ça j'allais arrêter le disque pile au moment du break fab break magnifique ce remix oh là 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 oh mon dieu comment ça part mais c'est magnifique moi très 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 lourd morceau de transe alors là pour formidable je ne connaissais pas vraiment et très très content d'avoir ce vinyle alors là allez continuons à et ben voilà un très très rapide la pochette est magnifique elle est très très bien conservée magnifique et oui martin ten velden et jérôme sidénam je crois que c'est ce qu'on fait ça non ferrer pardon excusez moi c'est le remix de martin ten velden si jérôme sidénam et et denis ferrer des pontes de la deep house qui sortent un classique de la deep house scène casseuse ça c'est le genre de morceau que vous entendez encore et encore et encore avec un très très bon gravage sur le label d'effecter le label anglais d'effecter de la très très bon très bonne pochette un disque bien épais l'original déjà un peu ça c'est pareil un petit coup de un petit coup de dépoussière oui bon ça fait pas grand chose allez hop voilà là on est dans vraiment dans la deep house à la denis ferrer avec une sorte d'une sorte de rythmique assez tribale assez 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 brésilienne ni très exotique ces moments peut-être de vous parler de la deep house on va définir le style maintenant tout de suite mais voilà la deep house comme son nom l'indique c'est deep c'est profond c'est à dire qu'on va aller chercher vraiment dans les racines de la musique on va on va pas on va pas faire dans dans le dans le dans l'exorbitant on va essayer de se concentrer sur les bases de faire quelque chose de doux de profond comme son nom l'indique une fois de plus c'est pas du ma tu veux pas sortir les gros synthés les gros trucs on va c'est une musique qui va plus chercher l'âme que le corps voilà si on devait définir on va plus aller chercher l'âme que le corps et là ce rive de piano vraiment ultra classique c'est limite de la balearic house aussi c'est très balearic c'est à dire très bord de plage espagnol tranquille vous êtes là allongé sur la plage vous sirotez un petit cocktail lever de soleil pour ceux qui sortent d'after ou coucher de soleil pour ceux qui sont en bifond ah c'est un gros gros classique ce morceau je vais écouter le petit remix de mark knight donc avec un rythme un peu plus un peu plus présent voyez là on a envie de faire bouger un peu plus les gens voilà on respecte bien l'original mais on met une rythmique un peu plus forte histoire de soutenir un peu plus le morceau bon alors par contre il a oublié de mettre où il a jeté toutes les petites pochettes en papier c'est un peu dommage ça protège quand même un peu le disque des poussières qui peuvent s'insérer dans une dans une pochette cartonnée et là ça fait une dizaine de morceaux qui équipe une dizaine de disques qui passe où il ya plus la petite pochette papier c'est un peu dommage technotronic turn it up alors vous savez quoi je connais beaucoup de morceaux de technotronic mais alors celui ci je connais pas le conseil date ça quand on lance le morceau comme ça c'est très bizarre bon c'est du 45 tours ah non est très mal très bizarre de commencer le morceau là dessus on n'est pas la bonne vitesse là c'est très long l'impression où on a ralenti le truc qu'est ce que c'est que cette heure c'est très extrêmement mauvais mais c'est mais c'est déjeuner on essaye de faire du cnc music factory un peu ouais vraiment copie sur cnc music factory là et c'est pas bon alors celui là c'est un technotronic à jeter à la poubelle direct oh là là on va certainement trouver dans les lots l'étude limited les choses comme ça les classiques bon voilà moi ce que je cherche plus c'est les trucs un peu un peu plus underground parce que chaque dj achète aussi des trucs un peu underground pour se faire plaisir parce qu'il aime la musique donc on a eu du underworld on a eu du klf on est des choses bon voilà des franchement évidemment sur un beau paquet de trucs commerciaux c'est pas très grave bon voilà allez allez ensuite hume oulala ça je n'en ai aucune idée humanity queen to acquaintance alors ça c'est une pochette très bizarre on sait pas si humanity c'est le nom du groupe si c'est le nom du morceau queen to si c'est le label j'en ai absolument aucune idée alors c'est quand même très très flou tout ça et comme on dit quand c'est flou c'est qu'il y a un loup alors acquaintance bon écoutez limited edition single sided 20 minutes 20 20 minutes le morceau il fait 20 minutes il n'est que sur une face oui il n'y a qu'une face en fait sur cette face là il n'y a rien ça va être un 33 tours pour durer 20 minutes bon en même temps c'est facile de faire un morceau de 20 minutes si pendant 10 minutes vous avez le même truc parce qu'à c'est ça depuis le début et ça fait cinq minutes que le morceau il tourne un petit changement au bout de 10 minutes ouais c'est quand même hyper mauvais la fin c'est la boucle c'est la même boucle pendant 20 minutes c'est horrible bon on va essayer d'en savoir plus sur cette merde rassurons nous ils ont fait deux morceaux moi très honnêtement c'est quand même ultra mauvais non mais c'est hyper répétitif alors les mauvaises on diront oui mais enfin les morceaux techno c'est toujours hyper répétitif non dans les morceaux techno la répétition c'est soit ça amène l'hypnotisme c'est à dire qu'on répète exprès pour pour faire l'espèce d'hypnotisme et puis on fait des petites variations qui permettent d'un coup de sortir du truc et de pas d'avoir la petite variation qui fait que ça change excusez moi ça change pas du tout depuis le début c'est vous avez ce violon et cette ligne de basse il n'y a rien il n'y a même pas un break il n'y a même pas des effets de filtre rien 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 du tout et ça pendant 20 minutes alors par contre c'est un très bon outil de torture si vous avez quelqu'un à torturer vous le passer en boucle pas déjà un morceau de 20 minutes je pense qu'il avoue tout le mec c'est pas bon voilà c'est pas bon et ça vaut pas plus d'un euro non plus donc que ça ça veut dire ce que ça veut dire et bien voilà on est arrivé au bout de ce petit paquet de vinyle tiré d'un lot que j'ai acheté sur le bon coin bon j'étais globalement content un peu déçu par certaines choses mais globalement content allez je vous donne rendez vous pour une prochaine émission n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'il ya une nouvelle vidéo et laissez moi des commentaires si vous le souhaitez allez ciao à bientôt